Mes chers amis, bonjour, je suis Ange Sama. J'ai été parmi les présidents de la Fédération sportive civile nationale du Cameroun, les plus doués et les plus performants de leur génération. C'était l'Olympiade 2004-2008. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que la double médaillée d'or des Jeux olympiques Athènes 2004-Bégin 2008 a fait des déclarations sur RFI. Il y a quelques jours, RFI Média, dans lequel elle officie actuellement en tant que consultant à propos des Jeux olympiques Paris 2024, elle est revenue sur les causes de sa suspension et les conditions qui ont amené à la levée de cette suspension. Franchement, j'aurais pensé qu'une athlète de ce niveau aurait pu tout simplement répondre aux journalistes en lui disant que c'est de l'histoire ancienne. Je pense qu'il faut aller vers l'avant, de l'avant, et voir comment on va aider des jeunes pour qu'ils ne subissent pas des injustices, s'il est vrai qu'elle-même a subi des injustices. Mais on se souvient encore, et je voudrais rappeler à certaines personnes, aux auditeurs, et vous avez la chance que je sois encore vivant pour rétablir un peu les faits et de manière factuelle. On se rappelle donc, je disais, qu'en 2005, toujours sur les ondes de RFI, la double médaillée olympique s'était plainte que le Cameroun ne l'avait pas gratifiée à la hauteur de sa performance d'Athènes. Alors, je m'étais inscrit en faux une fois de plus parce que j'avais des éléments factuels. C'est moi qui suivais le dossier de sa qualification, de son arrivée à Athènes jusqu'à sa réception au Cameroun. J'ai des documents qui prouvent que le Cameroun, qui gratifie et qui reconnaît toujours la valeur de ses enfants, lui a octroyé pratiquement la bagatelle somme, aussi bien en nature qu'en numéraire, de près de 500 millions de francs CFA. J'ai encore les preuves, je les ai, et comme je vous l'ai dit, je suis toujours vivant. Alors, pour revenir donc sur les conditions, les causes surtout, de sa suspension, je crois qu'une fois de plus, la championne olympique a entraîné le public dans des déclarations qui ne sont pas totalement véridiques. Voici ma version des faits. J'aime bien revenir sur le passé, car le passé nous permet de comprendre le présent et nous enseigne l'avenir. Johannesburg, 1999, on dit Jobourg, 1999, les Jeux africains. La double médaillée d'or olympique, Athènes-Bégin, promet d'être là, mais elle ne se pointe pas à la compétition. Championnat du monde en Finlande, Helsinki, 2005. Je suis président à cette époque-là. Nous l'avons engagée, elle promet d'être là. Jusque la dernière seconde, elle ne se présente pas. Imaginons les conséquences quand on organise une compétition de cette envergure, quand il y a une absence qui n'est pas programmée d'avance, ça chamboule tout le programme. On a eu la chance d'avoir pas eu de pénalité. Alors, je plie le petit doigt. Le petit doigt, pardon. 2006, je crois que c'est mai ou juin 2006, la double médaillée a une maternité, un beau bébé. 2007, Jeux africains en juillet, Jeux africains à Alger. La commission technique estime que nous ne l'avons pas vue dans des compétitions. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de minima. Donc, la commission se dit, maternité oblige, elle ne peut pas aller en compétition, son nom n'est pas affiché. Coup de tonnerre, la double médaillée, s'en offusque. C'est normal. Elle a son égo. Pourquoi son nom n'est pas là ? On aurait pu quand même la consulter. Passe, je peux comprendre ça. Et le drame, c'est qu'elle se retourne, on lui explique, mais elle se retourne vers le président du comité national olympique et sportif, le président Calcaba, et le ministre des Sports de l'époque, monsieur Augustin Edouard. Toutes ces personnalités se retournent vers moi. et ce n'est pas de manière tendre qu'ils le font, il faut le dire. Mais toutefois, je conviens et puis je dis, hola, je n'ai pas besoin de me mettre à dos, non seulement mes aînés en âge, mais en expérience dans ce domaine et puis les autorités dans le mouvement sportif camerounais. Je dis, faites ce que vous voulez. Je savais de quoi il était question parce que je connaissais très bien les athlètes, ayant moi-même vécu avec tous les athlètes, parce que j'étais un jeune président. Alors, à partir de cet instant-là, on l'engage pour les Jeux africains. Elle va décharger la somme de 500 000 francs comme prime de participation, de représentation du Cameroun. Et il y a trois billets qui sont mis à sa disposition. Je pense même qu'il y avait quatre billets, c'est-à-dire pour elle, son fils, sa sœur, qui l'entraînait et qui d'ailleurs, j'ai créé la légende autour de sa sœur. Le journaliste Bonifilippe, qui officiait en ce moment à Vision 4, est témoigne de tout ce qu'on a fait pour son sacre d'Athènes. Et puis, apparemment, il y aurait, pour la mettre dans les conditions idoines, l'État du Cameroun aurait mis donc les petits plats dans l'écran pour qu'elle puisse participer. Alors, l'épouse d'une personnalité, la rencontre dans l'avion, qui va plutôt du côté de Paris, et lui pose la question, mais les Jeux africains ont commencé, « Tu n'y vas pas ? » « Non, madame, je vais y aller. » Malgré le « je vais y aller », on ne perçoit pas notre double champion olympique aux Jeux africains. De retour, on lui demande de se présenter à la commission de discipline pour expliquer son absence. Premier hic, on demande, « Pourquoi tu n'étais pas aux Jeux africains ? » Voilà la question fondamentale. C'était deux athètes qui avaient été suspendus. Joseph Batandon, vice-champion du monde, qui était parlé, il a pris son avion de Paris, il s'est présenté devant la commission de discipline. La suspension a été levée. La double championne olympique n'a pas daigné déroger ou référer à cette convocation de la commission de discipline. La suspension a été maintenue. C'était juste une question de formalité, de formalisme. Et la question fondamentale qui était posée était de savoir pourquoi vous avez pris 500 000 francs du contribuable camerounais pour représenter le pays et vous n'êtes pas allé. Sa signature est marquée là-bas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu prendre. Donc, la raison qu'elle avance en disant qu'elle faisait sa maternité ne tient pas. Parce que vous pouvez avoir votre maternité, mais comment se fait-il que vous allez décharger des moyens financiers ? Alors, à partir de cet instant-là, nous avons une double infraction. C'est-à-dire qu'il est réprimandé et puni par la loi du Cameroun. C'est des détournements de dénié public et de l'abus de confiance. Vous avez pris 500 000 francs pour dire que vous allez à une compétition représenter le Cameroun et vous n'y allez pas. Et la loi est claire. À partir de 500 000 francs de détournement public, vous avez à peu près entre 5 et 10 ans de condamnation. Alors, je pense que l'État, reconnaissant ses valeurs, sa capacité de médailler olympique, a tenu compte de ça et n'a pas voulu. Parce que moi-même, en tant que président et citoyen lambda, j'aurais pu porter plainte. Contrairement à elle, qui a fait mettre une de ses sœurs directe en prison pour un soi-disant vol de collant. Donc, voilà donc la raison pour laquelle la sanction est tombée. Pourquoi avoir pris de l'argent et ne pas partie représenter le Cameroun comme cela était dû et en plus maintenant, dire que vous ne représentez pas à la commission de discipline ? Avril 2008, naturellement, la Fédération organise sur ses compétitions et le championnat d'Afrique se profile à l'horizon. Je crois qu'il devait avoir lieu le fin du mois d'avril. Et, comme d'habitude, on organise nos compétitions qui sont des moments pour les athlètes de faire des minimas. Alors, faisant fi de la suspension, la double championne olympique décide donc de participer à une compétition organisée par la Fédération, sachant bien qu'elle est suspendue. Alors, le directeur technique demande si la suspension a été levée. Alors, le président de la Fédération, tout le monde dit non, la suspension n'est pas levée. Donc, il fait arrêter le concours. Elle avait déjà fait un saut. Évidemment, ce saut qui ne sera pas validé. Et à partir de cet instant-là, tout s'enflamme. C'est là que tout s'enflamme, tout s'emballe. Les médias sont saisis. Un colonel de gendarmerie arrive au stade pour interpeller le président. Je vous passe les détailles. La suspension est maintenue. Les tractations vont commencer. Alors, dans tout le Cameroun, on estime que le président Ange Sama que je suis est peut-être jaloux parce qu'elle a fait une performance. Non. Nous devons respecter la loi. Et en tant que jeune président, ce n'est pas sous ma mandature qu'on va faire le désordre. Et de tractation en tractation, tout se passe. Et finalement, je reçois toutes les insultes du monde. Il n'y a pas de problème. Et je m'en vais voir parce qu'on dit que c'est de ma faute. Je m'en vais voir le ministre des Sports chez lui. Il est vivant, M. Edwin-Augustin. Je lui dis, bon, je vais vous prouver que je ne suis pas l'élément perturbateur. Je n'ai aucun intérêt à perturber. Alors, on convoque une réunion et la veille de cette réunion, le président Calcaba est venu me voir dans mon bureau à 19h. Il a dit qu'il rentrait. Bon, je sais qu'il ne rentrait pas et qu'il a vu la lumière allumée, il s'est arrêté. Non, je pense qu'il a parlé en grand. Et il a dit qu'il ne souhaitait pas être à une réunion qui va se terminer en Côte de Poisson. Alors, j'ai dit au président Calcaba que c'est un très, très grand honneur pour moi, le fait qu'il se soit arrêté parce que qui suis-je ? Et que la peine qu'il a prise, je ne pense pas que nous soyons dans cette logique où on ne peut pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc, le lendemain, au cours de la réunion, je lui ai fait donner des garanties, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème M. le Président. Moi, pendant la réunion, bien que je reçoive encore les insultes, tout le monde est témoin, il n'y a pas de problème parce que je dis à tout le monde que je suis le père des enfants. Il y a des témoins, c'est factuel. Donc, moi, je signe la levée de suspension à une condition qui est écrite dans le document à la fin, qu'elle va respecter et se soumettre aux règles de la fédération. Moi, je signe le document, je lui remets le document et je la salue et elle refuse de me saluer. Le professeur, à l'acte de l'époque, me dit, Président, ce n'est pas grave, donnez-lui le document. Je m'exécute, je lui donne le document. Et à partir de ce moment-là, elle dit qu'elle ne signe pas et elle sort de la salle parce qu'elle dit qu'elle veut construire son avocat. Alors, nous sommes restés dans la salle pratiquement pendant 20-25 minutes et je dis au Président, au Ministre que ce n'est pas une athlète qui va nous faire attendre dans la salle, de temps puisque le Premier ministre chef du gouvernement attend en ligne les résolutions de ce conflit. Et c'est là que tout le monde est sorti de la salle. Donc, au sortir de la salle, de loin, je vois la championne qui est en train de rentrer et tout le monde est en train de sortir et je vois dans son regard quelque chose, quelque chose qui me brise le cœur et je pense toutefois à l'œuvre de Chinou Achebe, Things for a Part. Donc, pour elle, je pensais que le monde s'effondrait autour d'elle. Je dis, ce n'est pas possible. Le lendemain, le samedi, c'est un vendredi, le samedi, je vague à mes occupations tranquillement mais quand même embêté. Ça, il faut vous l'avouer. J'étais embêté parce que ce n'est pas mon objectif. Et je viens maintenant pour vous donner les conditions de la levée de sa suspension. Vous savez, le samedi soir, le ministre de l'époque des sports, mais il n'était pas ministre à cette époque-là, il n'était plus ministre des sports, il m'appelle parce que c'est mon grand-père, il m'appelle et on discute, je suis chez lui, il discute, il me demande, je te connais, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton athlète ? Qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, nous les parents, quand on est parent irresponsable, on n'est pas là pour punir, pour punir. Il faut que la leçon soit prise. Je pense donc, moi j'ai atteint un certain objectif. Il me dit, oui, tu as démontré que ce n'est pas toi le responsable de cette affaire, de cette suspension, ce n'est pas toi. je lui dis effectivement, il fallait que je démontre au monde que je n'en suis pour rien, ça ne m'intéressait pas. De deux, il fallait que, après les coups que j'ai reçus, c'est-à-dire absence aux Jeux africains de Johannesburg 99, championnat du monde 2005, Jeux africains 2007, je ne voulais pas retomber sur le coup qu'on dise que c'est nous qui avons, nous l'avons obligé à venir compétir alors qu'elle avait d'autres soucis. Non, je dis non, pas de ça. Et je ne voulais qu'elle dise au public, je veux aller compétir, mais le président Samar m'empêche de compétir. Donc, tout le Cameroun est informé que le président Samar m'empêche, elle veut aller. Donc, publiquement, elle demande l'onction de partir à ses championnats, à ses juges olympiques, pardon. Donc, il y a ça et il me dit, je sais que tu as envie de lever la suspension, mais tu ne peux pas la lever de toi-même parce qu'on va dire que ça ne va pas dans ta tête, si tu ne peux pas prendre une décision, tu vas solliciter une personnalité et cette personnalité va te faire un courrier. Dans ce courrier, cette personnalité demande ma magnanimité pour qu'on puisse lever la suspension de la double médaillée olympique. Alors, j'ai choisi donc d'aller voir le président du comité national olympique et sportif, le colonel Kalkaba, parce que j'estime que ça ira plus vite parce que les championnats d'Afrique se profilaient à l'horizon, c'est-à-dire une semaine plus tard et je comptais en tant que président d'avoir des médailles à ce championnat d'Afrique. Et c'est donc comme ça qu'il me donne les termes, il me dit voilà ce que tu vas faire, je dis ok, j'ai vu le président Calcaba qui a écrit une lettre et dans sa lettre le président Calcaba a dit que je devrais lever la suspension immédiatement et sans condition. Je montre le courrier au ministre Mbargamboua, il me dit mais non, c'est pas ce qu'il fallait faire, il fallait qu'il demande ma magnanimité, je lui ai dit bon, c'est pas grave, même s'il m'a donné des instructions, c'est mon aîné, j'ai pas de problème par rapport à ça, il y va de l'intérêt du pays. Voilà ce que j'ai dit, le ministre Mbargamboua il est vivant, on peut lui poser la question. Voilà donc une des premières raisons qui ont milité pour que la suspension soit levée, le ministre Mbargamboua. Deuxième raison, le ministre Edouard-Augustin qui m'appelle le dimanche et il me fait dire, voilà ce qu'il me fait dire, alors le ministre Augustin Edouard qui m'appelle aussi Fiston, il me dit, tu sais quoi, le chef de l'État avait promis 80 millions à notre champion. On a avancé 40 millions. Si la suspension n'est pas levée, ça ne dépend, il me dit bien que ça ne dépend que de toi, si la suspension n'est pas levée, elle ne mérite pas les 40 millions en lui donnant à passant. Oula, imaginez un peu le choc que je reçois encore. Non seulement, je risque de priver de quelqu'un qui a démontré publiquement qu'elle veut aller compétir et en plus, les efforts et d'autant plus que les athlètes pour avoir cet argent, c'est souvent difficile, je vais la priver de 40 millions. Non, ma conscience ne me le pardonnerait pas. Donc, deuxième raison. Troisième raison, c'est que, personnellement, je retiens, et je sais une chose, c'est que l'histoire retient trois éléments essentiels, c'est-à-dire les faits. Quels sont les faits des Jésses Olympiques ? Ensuite, la date. Quelle est la date ? 2008 et les hommes. Quels sont les hommes qui agissent autour ? Il y a déjà l'athlète et puis il y a le président de sa fédération. Personne ne va enlever que j'étais le président de cette fédération qui a rapporté une médaille d'or au Cameroun. Et étant technicien et en pratiqué l'athlétisme, le bon que j'avais vu qu'elle avait fait, et je vous assure que ce bon était la meilleure performance mondiale de la saison. je dis, oula, je ne vais pas laisser passer ça. Donc, et la quatrième raison fondamentale et la plus importante, c'était qui suis-je par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Donc, réuni dans cette optique, il y a mon cousin que je rencontre, il est vivant, il est huissier de justice, c'est maître Elundou Vincent, il est à Mokolo, pour ceux qui connaissent Mokolo, comme je vais souvent acheter mes vestes à Mokolo, donc je le rencontre souvent, et il me voit, on a le même discours que tout le monde, bon, on n'est pas là pour sanctionner, etc. Et je lui dis, comme mon président de la commission de l'époque juridique, le président actuellement, le procureur général de Tamak, je le dis parce que je suis fier quand même, je connais des personnalités, donc, il n'était pas disponible, il n'était pas là, il n'était pas dans le pays, je demande donc à mon cousin de m'écrire avec tous les vues de la loi, je ne suis pas un juriste, donc il a écrit tout ça pour la levée de suspension. Je réunis quand même le comité, la commission de discipline et je leur pose le problème. Sur 15 membres de la commission de discipline, Francis Biloc est en ce moment aux Etats-Unis, mais il est toujours vivant si vous pouvez le chercher, donc je réunis donc ces membres de la commission, sur les 15 membres, 10 demandent qu'on ne lève pas la suspension et je me rappelle de ce que le président Kalkabad m'avait dit, que qui peut le plus peut le moins, j'ai négocié avec eux pour leur dire qu'on n'est pas là pour punir et nous devons avoir une médaille pour le Cameroun parce que le saut que j'ai vu là, c'est une médaille pour nous, laquelle je ne sais pas. Donc, c'est comme ça qu'on décide de valider la levée de la suspension.